Bienvenue chez Blue Moon and Baba Yaga. Je vous retrouve pour une petite présentation de jeu, le Crystal Vision Store de Jennifer Galasso que voici et que je vais vous montrer. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire cette petite cette petite revue. Alors tout en vous parlant, je vais vous montrer les cartes. Je vais vous commencer parce que j'oublie souvent par vous montrer le dos et puis on regardera aussi un peu le livret. Je vous fais cette petite revue maintenant un petit peu rapidement parce que je l'ai reçu très récemment. Donc en général quand je vous fais une présentation de jeu, je le connais déjà, je l'utilise déjà et j'ai donc la possibilité de vous donner des indications sur ma façon de l'utiliser, sur éventuellement d'autres tarots ou des oracles avec lesquels j'apprécie de l'associer et puis de manière générale ce que je ressens du jeu. Là, je ne vais pas attendre de le pratiquer pour la bonne raison que j'ai l'intention de couper les bords, ces bords blancs qui me bloquent absolument, que je ressens énergétiquement comme des barrières, pour moi en tout cas, pour entrer dans l'univers de chaque lame. Donc voilà, comme je ne vais pas pouvoir le pratiquer avant de l'avoir coupé et que je préférerais vous le montrer tel qu'il est dans le commerce. Une fois n'est pas coutume et je vous présente un jeu avec lequel je n'ai pas encore fait de tirage. C'est un jeu sur lequel je lorgnais depuis quelques années, mais comme j'essaye de manière générale de faire des achats raisonnés, j'ai attendu aussi longtemps que j'ai pu. Et puis bon, il revenait régulièrement, j'y repensais régulièrement. Donc voilà, je me suis décidée à en faire l'acquisition. C'est un jeu qui ne coûte pas très cher. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il doit être dans les 25 euros, entre 20 et 25 euros, plus les frais de livraison qui ne sont pas très élevés. C'est vraiment un jeu grand public, facile à se procurer. Alors, donc je ne peux pas encore vous parler de ma pratique, donc pour les raisons que je viens de vous exposer, mais j'ai quand même fait une petite interview de deck, interview de jeu. Alors ici, je m'arrête pour vous préciser qu'il y a une carte supplémentaire que j'ai ajoutée mois après la 21 de Le Monde dans les majeurs, qui s'appelle la carte de l'inconnu. Je vous dirai après ce qu'il en est dit dans le livret. Voilà, on va commencer par l'éminaire et puis je vais continuer. Donc j'ai procédé à ce que j'appelle une interview de jeu. Alors là, j'en ai fait une simplissime, j'ai juste sorti une carte. Quand je découvre un nouveau jeu, quand je le reçois, je lui demande ce qu'il vient m'apporter, ce qu'il vient m'apprendre, ce qu'il a à m'offrir. Et donc, de manière intéressante, il y a deux cartes qui sont sorties. La fameuse unknown card, dont on lira tout à l'heure ce qui en est dit dans les livrets. Et l'autre, c'était l'as d'épée. L'as d'épée, d'ailleurs, on vient de la voir. Je vous la montre, puisqu'on vient de la passer. L'as d'épée, qui est quand même la carte, la lame qui nous parle d'une parole vraie qui doit être portée, d'une vérité pas forcément confortable, d'une nouvelle vision. Également, elle nous parle du fait de trancher avec une ancienne vision, un ancien fonctionnement, une ancienne façon de fonctionner dans son expression. Et ce que j'en ai ressenti, alors là, de manière tout à fait, comment dire, atmosphérique, c'était une parole qui tranche. Donc, je pense que ce jeu, derrière ces airs gentils, alors évidemment, je vous dis ça quand on est au dix d'épée, qui est traditionnellement assez macabre. Ce jeu, derrière ces airs tout doux, tout gentils, avec des fées, des elfes et des dragons, je pense qu'il nous dit des vérités. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il nous dit des vérités qui peuvent éventuellement un petit peu nous bousculer. Mais si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je crois qu'il n'y a pas de travail spirituel, authentique, si on n'accepte pas de se laisser un tout petit peu vaciller sur ses fondations. Et donc, une des cartes qui me plaît particulièrement. Et donc, je pense que ce jeu sera moins rose bonbon qu'il en a l'air. J'aime bien cette carte-là, ce 3 de coupe, parce qu'il a une gravité. En général, les 3 de coupe, ça fait un peu soirée de beuverie. Enfin, c'est comme ça que je les ressens dans la plupart des Rider-Waite. C'est une des cartes que j'aime le moins, le 3 de coupe. Pour son côté, faire la fête, mais en boire pour oublier. S'assommer avec de l'alcool pour ne pas ressentir ce qu'on vit à l'intérieur. C'est comme ça que j'ai toujours ressenti le 3 de coupe dans sa version Rider-Waite. Et là, je l'aime particulièrement parce qu'il a une gravité qui me touche beaucoup. Et cette carte me fait beaucoup plus penser à l'amitié que toutes les autres 3 de coupe que je connais. Donc, voilà. La seule carte qui, pour l'instant, me heurte vraiment, je vais vous la montrer tout de suite puisque je suis sur la question des cartes que je n'aime pas bien, c'est le Pape que je trouve épouvantablement... Comment je pourrais dire ? Il me fait penser au Vatican. Il me fait penser à une atmosphère lourde, pas très saine, pas très... Enfin, j'espère ne heurter personne, bien sûr, en tenant ses propos, mais autant le message du Christ me bouleverse, autant l'institution du Vatican en elle-même ne me met pas à l'aise, pour dire le moins. Donc, je n'aime pas du tout le Pape. Je n'aime pas du tout le Pape. Vous voyez, je serais presque tentée. Je serais presque tentée de le remplacer par cette carte-là. Mais bon, je vais garder le jeu tel qu'il est, je vais l'utiliser tel qu'il est et puis on verra bien comment il fonctionne. C'est intéressant aussi d'avoir cette 79e carte. Dans le principe, je n'y suis pas opposée, même si pour moi, le tarot, c'est 78 et pas 79. Donc, si à la longue, l'usage de cette 79e carte me heurte trop en tant que tarologue, il n'est pas exclu que celle-ci vienne remplacer le Pape. D'autant que je trouve qu'avec sa boule de cristal, elle me parle plus de ce que je ressens, l'énergie du Pape qui est là pour nous ouvrir à d'autres réalités et pas un vieux bonhomme pour nous maintenir dans des vieilles conventions qui ont fait leur temps. Mais bon, ceci est un autre débat. Un des éléments qui fait que dans ce jeu, je ressens également de manière atmosphérique un potentiel à nous amener vers ce qu'on n'a pas forcément très envie de mettre en lumière, c'est que c'est un jeu dont les coloris en réalité sont plutôt sombres. Si vous enlevez les les bordures blanches, vous verrez que sa tonalité générale, elle est plutôt assourdie voire sombre. Ce qui n'en fait pas un jeu que je qualifierais de dark, pas du tout. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est que l'imagerie est tout à fait paisible, douce. Mais les coloris nous laissent entendre qu'il y a peut-être plus qu'il n'y paraît derrière son apparence et que peut-être c'est un jeu qui va nous permettre d'aller regarder les zones pas très éclairées en nous. Et comme vous le savez, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je pense qu'on ne peut pas avancer sur un chemin de conscience. Si on ne veut pas aller regarder tout ce qui nous déplait en nous et ce qu'on a tendance à balayer sous le tapis. Alors attendez que je vous le montre correctement. Donc la dame. Dame de Pintacle, elle est intéressante cette dame de Pintacle. Elle nous sort un peu de la bonne ménagère de moins de 50 ans qu'on trouve souvent en dame de Pintacle. Le roi aussi, il est intéressant. Je les trouve moins pépères, moins papiers et mamies. Je ne sais pas si je devrais le dire comme ça. Vous me direz si elle a moins de 50 ans, ce n'est pas une mamie. Mais je les trouve moins traditionnelles que la plupart du couple roi et dame de Pintacle, de Nier qu'on a dans un certain nombre de jeux. Et ça, ça me plaît bien. Voilà. Que vous dire de plus ? Alors celui-là, il m'intrigue un petit peu. Ce 3 de bâton avec cette espèce de... Je ne l'ai pas encore très bien exploré comme une boule de cristal. C'est vrai que pour moi, le 3 de bâton me parle plus d'action que de réflexion. Et là, avec la boule de cristal, j'ai plus l'impression d'une carte qui me parle de réflexion que d'action. Voilà. Bon, alors il y a 2-3 points qui m'ont un peu dérangée, mais c'est vrai de la plupart des Rider-Waite. Les amoureux et pas l'amoureux avec un couple et qui n'expriment absolument pas la notion de choix. La justice qui est debout, ça, ça ne me va pas. Pour moi, la justice, elle est assise parce qu'elle est posée. Bon, 2-3 petits détails, mais c'est vraiment... c'est mineur. Alors, j'apprécie beaucoup. On a un vrai 8 de bâton où il n'y a personne. Enfin, il y a des licornes, mais il n'y a pas d'être humain. Si vous voyez la série que je suis en train de commencer sur les codes de lecture du tarot. Notamment, alors c'est dans la série L'Atelier des Tarots. Et c'est une vidéo qui doit s'intituler Les 10 degrés du tarot. Et j'explique pourquoi, à mon sens, les lames numéro 8, 8 de bâton, où on nous présente un personnage, elles sont à côté de la plaque. Donc, je n'y reviens pas ici. Bon, ce 9 de bâton, il est intéressant aussi. Dans l'ensemble, je le trouve... je trouve qu'il sonne juste, ce jeu. Je trouve qu'il sonne juste. Moi, il me parle bien. Il y a un juste équilibre entre mon goût personnel pour des choses plutôt paisibles et douces. Et en même temps, ces nuances sombres qui créent une atmosphère qui n'est pas spécialement un rose bonbon, et donc qui nous autorise à aller regarder un peu les coins sombres. Voilà, je pense que c'est un bon jeu. J'aurais préféré qu'il nous tourne le dos. Pour une raison que j'explique aussi dans ma vidéo sur les figures, les figures du tarot dans les mineurs. Parce que pour moi, il clôt des cycles et j'aurais préféré qu'il nous tourne le dos. Bon, ça, c'est un petit peu mes préférences à titre personnel. Mais comme vous le voyez, globalement, c'est un jeu que je trouve intéressant. Alors, j'aurais aimé vous montrer sa palette de coloris qui est très belle. On ne la voit pas forcément très bien. Par contre, je vous referai une vidéo parce que je vais couper les bords. Je vais essayer d'en prendre un moins, peut-être qu'on verra mieux. J'en referai une vidéo où je couperai les bords. Et je pense que la palette de couleurs va exploser. J'ai vu des vidéos de tarologues américaines qui l'ont fait. Et pour moi, ça tombe sous le sens que ce jeu ne doit pas avoir de bordure. C'est un peu dommage parce qu'il est petit. Déjà, il n'est pas grand, vous voyez. Pourtant, je n'ai pas des grandes mains. Je le saisis très facilement. Il est à craindre qu'une fois les bordures enlevées, ils soient vraiment étroits. Mais bon, ce n'est pas grave. Je préfère qu'ils soient un peu trop petits. Mais sans ces bordures qui ne me conviennent absolument pas. Voilà. Et puis, j'avais envie de vous parler un petit peu de cette 79e lame. Carte ou lame. Je ne sais du coup pas comment l'appeler. Puisqu'au sens tarologique, ce n'est pas une lame. Puisqu'il y a 78 lames dans le tarot. 78e carte, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire ce qu'il en est dit. Dans le... Je vais essayer de vous la montrer, peut-être. Je vais essayer de vous lire ce qu'il en est dit dans le jeu. Alors, le livret, je le trouve très... Bon, il est honnête. Il n'a pour moi pas une grande dimension psychologique. Et encore moins spirituelle. C'est de l'honnête Rider-Way de base. Je n'ai rien contre. Il est peu probable que je m'en serve beaucoup. Enfin, je le regarderai quand même par principe. Alors, la carte de l'inconnu. Voilà, on en a l'équivalent d'une page. Donc, je vais prendre le temps de vous la lire. En vous la traduisant en direct. Alors, le jeu de Cristal Vision, le jeu des visions de Cristal, inclut une carte de l'inconnu qui représente une réponse qui ne peut pas encore être révélée. Elle peut signifier quelque chose... Elle peut parler de quelque chose qui vient du passé, que l'on n'a pas encore totalement comprise. Elle peut également nous parler de quelque chose qui va bientôt nous arriver. Quel que soit l'endroit où la carte de l'inconnu tombera dans un étalement, donc dans un tirage, cela indiquera une zone ou un espace qui a encore besoin de se révéler, de se déployer. Et cela nous dit que cette étape suivante a besoin de se faire à son rythme pour clarifier le schéma plus large sur le plan de la prédiction, de l'avenir. La carte de l'inconnu peut également signifier ou parler de l'importance de regarder plus profondément la question qui occupe le tirage afin de trouver des réponses. C'est bien gentil, mais pour moi, c'est l'objet même de tout tirage de tarot. Donc, je suis un peu... comment dire... C'est gentil de nous donner une carte pour nous dire que la question a besoin d'être creusée en profondeur, mais une fois de plus, pour moi, c'est vraiment l'objet du tarot. Bref, elle peut enfin nous parler de l'importance d'aller de l'avant avec un esprit ouvert et sans biais, c'est-à-dire sans a priori. Le personnage sur cette carte fait signe au consultant de regarder dans sa boule de cristal. Toutefois, l'image à l'intérieur de la boule de cristal est floue et peu lisible. Avec du temps, de la patience et de l'introspection, cette image se révélera. Voilà ce qui est dit dans le petit livret. Alors, je ne sais pas si c'est Jennifer Galasso qui est... Je n'ai pas compris si elle était illustratrice. Oui, je crois que c'est l'illustratrice. C'est ce qu'il nous est dit ici. Il y a une petite carte complémentaire. Oui, c'est une illustratrice, artiste et illustratrice de Nouvelle-Angleterre. Et comme elle s'intéresse au tarot, très probablement c'est elle qui a également rédigé le livret. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce Crystal Visions tarot. Je reviendrai probablement vers vous une fois que je l'aurai découpé. Je ne vais pas vous refaire une vidéo pour vous montrer comment je le découpe parce que ça va vraiment être la méthode habituelle, à savoir la bonne vieille méthode des ciseaux. Alors, des vrais ciseaux de qualité qui ne servent qu'à ça. Et puis, un petit clic-clic pour couper les angles. Et voilà. Et puis, il y aura peut-être un petit coup de feutre sur les bordures. Ça, on n'y est pas encore. Je pense que j'essaierai de trouver une harmonie avec le dos qui a d'assez jolies couleurs. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, il s'appelle Crystal Visions tarot. Il se trouve que je l'ai commandé en même temps qu'un autre jeu, dont je n'ai pas la boîte ici, qui est un jeu avec des cristaux. Il se peut, vous savez que j'aime bien associer les oracles et les tarots. Voilà, j'ai trouvé ce jeu sur les cristaux. C'est vraiment, les cartes sont complètement blanches. Il n'y a même pas le nom. C'est intéressant d'ailleurs. Et je pense qu'il fera un bon copain pour mon cristal Visions tarot. Voilà. J'en parle maintenant, mais je ne sais pas encore comment ça va se faire. Mais il se trouve que je les ai achetés à peu près à la même époque. Ils provenaient de tous les deux pays différents. Et je les ai reçus à la poste exactement le même jour. Donc, petit clin d'œil du destin qui me dit que peut-être ils ont des choses à se dire. Je vais essayer de terminer en vous montrant la boîte de ce jeu. Comme ça, on aura fait le tour de la question. Voilà, c'est ce jeu-là. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps pour en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. D'autant qu'il est un petit peu particulier. Donc, on prendra le temps de le regarder également. Mais je pense qu'il pourrait faire, voilà, un bon copain pour mon cristal Visions tarot. Voilà, affaire à suivre. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous montrerai le jeu une fois les bords coupés. Et puis, je vous parlerai aussi de celui-là. Puis, on regardera comment ils travaillent ensemble. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blumouné Baba Yaga.